... Alors je m'appelle aujourd'hui Denise Lalitsch, au temps de la guerre je m'appelais Denise Domnac. Je suis la troisième d'une famille qui comptait 8 enfants, qui en compte 9 maintenant. Il y a eu un petit ardillon après la libération. J'étais donc l'aînée des filles et la troisième des enfants. Je suis née en octobre 24, c'est-à-dire 6 ans après la fin de la guerre de 14. Mon grand-père, mon père, avaient fait la guerre de 14 et elle avait laissé des traces très très fortes parce que ces hommes avaient souffert, mais en même temps, ils avaient été vainqueurs. Et ils en parlaient comme d'une guerre dont ils étaient sortis victorieux. Et c'est vrai que ça a certainement compté dans notre éducation. Nous avons été élevés dans un élan de patriotisme très très fort avec l'image d'une France qui était invincible. Nous avons grandi dans des idées de, non seulement de patriotisme, mais je dirais, j'oserais dire le mot droit de l'homme. À l'époque, on ne le disait pas comme ça. Mais enfin, un souci de justice, de fraternité, de solidarité qui était très important. Je crois que la divise républicaine était pour nous quelque chose de sacré et de très remarquable parce qu'au moment où elle a été remplacée par travail, famille, patrie, il est vrai que nous l'avons fort mal supportée. J'étais donc en classe de seconde, le moment de l'offensive allemande qui a eu lieu en mai 40 et fin mai, début juin, je ne me souviens pas des dates, fin mai, début juin, sont arrivés les premiers réfugiés et nous avons été dispensés d'assiduité en classe et moi, j'étais tout à fait contente en me disant c'est bien, on va aller s'occuper des réfugiés. Tous ceux qui avaient un diplôme de secouriste ont donc été invités à aller les accueillir. Et là, ça a été vraiment mon premier choc avec la guerre parce que j'ai compris un petit peu mieux la réflexion de ma grand-mère et j'ai vu que la guerre s'accompagnait d'un cortège de misère, de souffrance. Cependant, sur la route de l'Exode, il m'est arrivé un deuxième choc qui reste très très présent dans mon souvenir. Nous étions à la Roche-de-Glain chez des amis quand nous avons ouvert la radio. Chez mes parents, nous n'avions pas de radio. Nous avions, nous lisions beaucoup le journal, mais nous n'avions pas de radio. Et nous avons donc ouvert la radio et nous avons entendu l'appel de Pétain. Mes grands-parents nous avaient retrouvés chez ses amis et j'étais dans une famille assez hiérarchisée. Mon grand-père maternel était un homme brillant. La sécheur de lui, qui avait un certain poids social. Et entre nous, nous l'appelions l'empereur parce qu'il était autoritaire, qu'il nous faisait un petit peu peur. On l'admirait et en même temps il nous faisait peur. Et ce grand-père qu'on avait tendance à statifier un peu, au moment où il a entendu Pétain dire qu'on avait demandé l'armistice, mon grand-père s'est écroulé en larmes. Et c'est vrai que pour moi, ça reste un peu comme le signal de la fin de mon enfance, d'une certaine manière. Parce que tout s'est écroulé en même temps, donc la France n'était pas invincible. Mon grand-père pouvait pleurer. Curieusement, cette demande d'armistice nous a beaucoup, beaucoup surpris. Avec ceux qui étaient là, mes frères, ma mère, nous avons été très bouleversés, mais on a tout de suite eu une réaction d'agressivité envers l'invahisseur, j'allais dire presque de violence, en se disant, bon ben, on mettra le temps qu'il faudra, mais ça c'est pas possible. Ça peut pas durer comme ça, on les foutra dehors. Et puis quand nous sommes revenus à Lyon, nous étions donc en zone sud, zone dite libre. J'aime pas bien dire zone libre, parce que cette liberté avait quand même des limites assez précises. Et à ce moment-là, nous étions déjà, nous nous avions entendu parler de De Gaulle, et il a proposé quelque chose qui correspondait à notre désir profond, c'est-à-dire la guerre, il faut continuer, il faut continuer à se battre. Tout n'est pas perdu, il y a encore des choses à faire, et très vite nous nous sommes trouvés gaullistes. Quand je dis nous, c'est un peu mon père, ma mère, mais enfin c'était surtout mon père qui avait la parole pour la politique. Ma mère gérait plutôt la maison et la famille, les rôles étaient beaucoup plus séparés qu'aujourd'hui. mon frère est né, mon second frère et moi-même. Je me souviens très bien qu'en classe de seconde, j'étais dans une institution au cours Belmont, qui était une institution assez large d'esprit, mais enfin une institution religieuse. Monseigneur Igonin, qui était recteur de Fourvière, venait nous donner des cours de catéchisme, et il était pétiniste. Et il nous faisait des cours de morale à la façon pétain, et je trouvais ça insupportable. Et je me souviens très bien que j'avais un cahier de catéchisme sur lequel j'avais écrit « Vive de Gaulle » et que je me suis mise, on se mettait où on voulait déjà à l'époque, et je me suis mise au premier rang et j'ai tourné mon cahier de telle sorte que ça soit très visible et fou furieux. Il s'est levé, il m'a envoyé chez la directrice. Laquelle directrice, Mlle Cap-de-Pont, m'a dit « Mon enfant, vous avez le droit d'avoir les opinions que vous voulez. » « Je comprends, mais je vais vous donner un bon conseil. » « Ne le dites pas à tout le monde, ça pourrait vous coûter cher. » Et elle m'a renvoyée en classe. Cette histoire n'a que l'intérêt d'une anecdote, mais c'est parce que ça situe que dès mon retour en classe, donc en octobre, oui c'est ça, dès mon retour en classe de seconde, nous avions des convictions gaullistes. On les a eues très 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 tôt. Je n'étais pas la personne de De Gaulle qui nous intéressait, c'était le combat qu'il menait qui nous paraissait recouper le nôtre. Alors ce que je voudrais dire, c'est que j'ai parlé là surtout de l'aspect patriotique de notre engagement. Il y en a eu un autre. Mon père était envoyé par les câbles de Lyon dans des foires en Allemagne. Je me souviens de la ville de Leipzig, mais il y en a eu d'autres. Et il s'est beaucoup intéressé au nazisme dès le début. Il a été horrifié par l'embrigadement des jeunes. Très vite, mon frère aîné, Jean-Marie Domnac, a pris des contacts. Il était en Hippocaine ou en Cagne, je ne sais plus, au lycée du Parc. Il a eu comme professeur de philosophie Jean Lacroix, comme professeur d'histoire Joseph Ours. Et ces hommes étaient aussi anti-nazis. Et d'autre part, il a fait la connaissance, je ne sais pas si c'est par ses professeurs ou autrement, il a fait la connaissance d'Emmanuel Mounier, qui était dans la région. Il a fait la connaissance de Stanislas Fumé, qui dirigeait tant nouveau. Et tous ces gens-là sont plus ou moins passés chez nous. Donc notre anti-nazisme un peu primaire, notre patriotisme un peu primaire, se sont élargis, approfondis en discutant avec ces gens qui, à l'époque, menaient une réflexion extrêmement approfondie sur ce qui se passait. Et puis, peu à peu, on a eu l'idée aussi qu'en résistant, on préparait peut-être une autre société. C'est-à-dire que, non seulement il fallait bouter les Allemands hors de France, mais il fallait se préoccuper de savoir pour quelle société et dans quel espoir nous luttions. Très vite, mon frère a eu des contacts intéressants. Il a écrit un tract pour encourager les étudiants à se réunir et à lutter ensemble. Moi, j'ai distribué les tracts. Au début, j'ai eu une taffe un peu de petite main, de son truisseau. Puis, peu à peu, j'ai distribué des journaux clandestins, qui arrivaient à la maison, je ne sais pas bien comment, d'ailleurs. Mes parents nous conseillaient la prudence, mais étaient tellement d'accord avec nous que, finalement, ils nous ont fait confiance et ils nous ont laissé tout à fait faire nos choix très librement. Ceux dont je leur suis reconnaissante aujourd'hui, parce que je pense que c'est aussi une manière d'être résistant que de laisser ces enfants agir, d'avoir laissé ces enfants agir dans ce sens-là, malgré tous les risques que ça comportait, dont ils nous ont avertis, mais dont ils ne nous ont pas menacés. Alors, j'ai distribué des paquets dans différents endroits. J'ai aussi distribué carrément des journaux. Puis, peu à peu, on a fait connaissance avec des gens qui, par cooptation, se sont rassemblés. Et nos amis, on a très vu de vie, vu qui était pour De Gaulle et qui était pour la collaboration. Pétain ne m'a jamais paru intéressant. À ce moment-là, on discutait, je me rappelle avoir lu des articles où on disait dans les journaux clandestins que Pétain, pendant la guerre de 1914, s'était fort mal conduit. Je le croyais, en réalité, aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas approfondi la question, qu'il avait fait tuer des hommes pour rien. On tenait quand même le maréchal Pétain pour un homme de pouvoir personnel et surtout un anti-républicain. Sa devise, travail, famille, patrie, nous irritaient beaucoup. Travail, enfin, le travail en soi n'a jamais été considéré chez moi comme une vertu. On travaille pour quelque chose, en vue de quelque chose. La famille, eh bien, il faut l'élargir. La patrie, il nous semblait que Pétain était en train de la trahir et que ça lui allait très mal de parler de ça. Donc, on était tout entier dans le combat qu'on menait, certainement mes études en ont souffert, j'ai redoublé ma première. J'étais beaucoup plus passionnée par ce qui se passait dehors que par ce qui se passait dans mon institution scolaire. Pourtant, j'aimais apprendre, mais ça me paraissait tellement important ce qu'on était en train de faire. Nous avions peut-être la faiblesse de croire que nous étions investis d'une mission. Ça nous semblait tellement important, puisque nous avions accepté de risquer nos vies. Tout ça était peut-être un peu héroïco-enfantin. Mais, si je me reporte à ce que je pensais à l'époque, j'ai retrouvé des petites choses que j'avais écrites comme ça, nous nous pensions vraiment chargés de sauver la France. Je m'appelle d'abord M. Nally Jean. Je suis né le 14 septembre 1923. Je suis dans une classe qui n'était pas mobilisable en 1939. Je suis né à Lyon, au sixième arrondissement. J'ai habité un petit village au nord de Lyon, qui s'appelle Sautonay Village. Mon père était un grand invalide de la guerre en 1914. C'est peut-être ce qui m'a conditionné. Je sortais de l'école des métiers en 1939. Elle avait fermé par suite des événements de guerre. À ce moment-là, j'ai été embauché dans une centrale électrique qui dépendait de la compagnie du gaz de Lyon. Quand l'école a rouvert, je n'ai pas repris l'école. Je suis resté dans ce travail. Je n'ai jamais pensé que la France était battue. J'ai voulu m'engager en 1939. Mon père n'a pas voulu signer. J'étais trop jeune, n'a pas voulu signer l'engagement à cette époque. Mais quand en 1940, nous avons été battus, je suis parti en bicyclette avec une équipe de jeunes, en pensant que l'armée se reformerait plus bas. Je me suis arrêté à Montélimar. Ça a été la fin de notre périple, puisque les Allemands s'étaient arrêtés. J'avais dit à mes parents que je reviendrai à Lyon si les Allemands s'en vont, mais sinon je ne reviens pas. Mon père m'a fait savoir que les Allemands s'étaient retirés de Lyon et qu'ils restaient que des commissions d'armistice. Je suis donc revenu sur Lyon. J'ai donc repris le travail, mais convaincu que, en fin de compte, c'était peut-être dans l'esprit du général de Gaulle, mais je pensais qu'on n'était pas battus avec toutes nos colonies et tout. Je pensais qu'on n'était pas battus. Vous parlez du général de Gaulle. Est-ce que vous aviez entendu son appel ? Je n'ai pas entendu son appel. Mais disons que, pour moi, c'était la même conviction que lui, sauf qu'il l'a exprimé à une grande échelle et que ça attirait beaucoup de monde. C'est le conditionnement. Il y a peut-être eu aussi, à l'école des métiers, un professeur qui était profondément anti-nazi, et qui, chaque fois, dans chaque cours, nous expliquait ce qui risquait de se passer. Et puis, j'étais intéressé aussi par la politique. Vous suiviez les événements avant-guerre ? Je suivais les événements avant-guerre, malgré que j'étais jeune, mais je suivais. J'essayais de me rendre compte. Et puis, l'enchaînement des choses a voulu que, sur les lieux du travail, je rencontre des personnes qui, en principe, étaient des militants syndicaux. À l'époque, c'était, je vous dirais, soit CFTC, soit CGT, et qui avaient l'état d'esprit de lutter. Et, petit à petit, je suis rentré avec eux dans leur orbite, dans leur façon de voir. Ils n'avaient pas eu de peine, d'ailleurs, à me convaincre. Mais, enfin, alors, dans cette partie-là, j'ai fait des distributions de tracts. Ma jeunesse faisait qu'ils ne voulaient pas que j'allais faire les coups où il y avait à faire sauter les endroits. Alors, je faisais les distributions de tracts. Pour vous, quand vous avez appris la demande d'armistice par l'État, et la signature de cet armistice, est-ce que pour vous, c'était la paix, ou est-ce que ça évoquait une véritable défaite ? Non, pour moi, une véritable défaite, une émiliation. Une émiliation, une émiliation qu'en fin de compte, nous pouvions, il semble que nous pouvions surmonter ça autrement que par l'armistice. De toute façon, je suppose que nous n'aurions pas eu plus de dégâts en France qu'en luttant, qu'en étant passifs, enfin, en attendant une libération. C'était ma conviction. C'est pas obligé que ce soit juste, mais enfin, c'était ma conviction. Après, bien évidemment, dans cette centrale thermique, il y avait des métaux non ferroits que les Allemands récupéraient. Alors, nous les cachions, nous faisions, enfin, de façon à ce que les Allemands n'emmènent rien de cette usine. Et puis... Ça, avant même l'occupation de la zone sud ? Ah oui, oui, ça, c'est 1941, 1942, quand ils ramassaient tout, tout ce qui était métaux non ferroits, puisqu'ils nous ont même ramassé nos statues qui étaient en bronze à l'époque. On n'a pas pu tout les cacher, moi. Alors, je m'appelle Jean Vert-Emer, je suis médecin. À l'époque, puisque nous faisons un rapide retour en arrière, en 1940, je venais juste d'avoir 20 ans. J'ai été mobilisé au printemps 1940 avec les étudiants en médecine qui appartenaient au premier semestre de l'année 1920, puisque c'était cette classe d'âge qui était appelée sous les drapeaux. Nous avons été donc incorporés à ce qu'on avait coutume d'appeler à l'époque la 14e section d'infirmier militaire. De ce fait, nous avons reçu une formation relativement rapide puisque l'offensive allemande de 1940 nous a projeté, encore constitué, si j'ose dire, sur les routes et que notre détachement a fait retraite en direction des Hautes-Alpes, c'est-à-dire vers Orpierre. Ensuite, l'armistice ayant été déclaré et signé, nous sommes revenus dans la région lyonnaise et j'ai fait partie, avec mes camarades, des fondateurs, entre guillemets, des chantiers de jeunesse. Autrement dit, les effectifs de l'armée de cette époque ont été affectés pour une large part aux chantiers de jeunesse et c'est ainsi que je me suis retrouvé avec d'autres à l'automne 1940 dans un chantier de jeunesse situé au-dessus de Rumi, qui s'appelait le chantier numéro 7. Nous y sommes donc restés quelques mois. Si j'incite sur le chantier de jeunesse, c'est qu'il y a un certain intérêt à mentionner qu'à l'époque, lors de sa constitution, ces chantiers, ou en tout cas celui que j'ai connu personnellement, étaient encadrés par de jeunes officiers d'actifs, pour la plupart polytechniciens, qui étaient des patriotes indéniablement et qui avaient pour souci d'essayer par tous les moyens d'empêcher le retour en Alsace et en Lorraine de ceux qui étaient incorporés avec nous. Il y a donc eu une pression indiscutable pour faire en sorte que ses camarades ne reviennent pas sous la coupe des Allemands. Néanmoins, un certain nombre d'entre eux, pour des raisons familiales ou autres, ont préféré retourner en Alsace, mais la majorité est restée présente dans ce chantier. Ensuite, j'ai bien entendu été démobilisé au début de l'année 1940. J'ai repris mes études de médecine, que j'avais donc commencées. J'étais à l'époque... Je terminais donc ma première année de médecine et l'ambiance à Lyon était évidemment assez particulière puisque Lyon était envahi par des réfugiés venus de toutes les régions de France et en particulier de ce que l'on appelait à l'époque la zone occupée. Il y avait donc ce qu'on peut appeler un brassage de gens, jeunes et moins jeunes, qui réveillaient les Lyonnais qui, dans l'ensemble, comme chacun sait, sont parfois des gens un petit peu, disons, refermés ou repliés sur eux-mêmes et qui n'avaient jamais connu, bien entendu, la moindre occupation puisqu'il faut rappeler que les Allemands étaient arrivés aux portes de Lyon et qu'ils se sont repliés quand l'armistice a été signé. L'essence que l'on pouvait appeler d'une façon assez particulière la zone Liba. L'ambiance à l'université était assez calme en ce qui concerne les étudiants en médecine. D'abord parce que les étudiants en médecine ont toujours eu une mentalité assez, comment pourrait-on appeler, disons, corporatiste, si vous voulez, à la différence des autres étudiants que j'avais l'occasion de côtoyer, en particulier des étudiants en droit. J'appartiens à une tradition médicale, sur le plan spirituel, à une tradition très libérale. Mes origines sont évidemment mon ascendance et juive. Je ne le conteste absolument pas. Je n'en suis même tout à fait fier. Mais ma famille, en tout cas mon père, ma soeur, moi-même, avons choisi, avant la guerre d'ailleurs, d'adhérer, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais en tout cas de faire partie de l'Église réformée, de ce fait, je suis protestant, ou réformé, selon le terme plus exact. J'ai donc été largement ouvert à des courants philosophiques qui étaient soit libres penseurs, soit au contraire, d'une religion extrêmement ouverte, tout en gardant un contact tout à fait normal avec des membres de ma famille qui étaient restés juifs, qui étaient donc, et qui pratiquaient leur religion, ce qui certainement, tout au cours de mon enfance et de mon adolescence, m'avait permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de problèmes et de ne pas rester uniquement prisonnier d'une certaine attitude. Ceci étant, et cette parenthèse refermée, je peux dire que, à mon retour à Lyon en 1940, j'ai rencontré très vite un certain nombre de camarades, médecins, mais qui étaient plutôt minoritaires, majoritairement, c'était plutôt des étudiants en droit, comme je le disais tout à l'heure, qui étaient très décidés à faire quelque chose contre le nazisme et contre, bien entendu, l'occupation allemande. Sous quelle forme ? C'était surtout, à l'époque, un débat d'idées et on ne savait pas très bien comment s'organiser. Au fond, l'année 1941 a été une succession de prises de contacts avec la possibilité de faire paraître des petits bulletins, on ne peut pas dire des journaux clandestins, disons des petits bulletins d'information. C'est à l'époque qu'est né à Lyon un mouvement qui était constitué en grande partie de membres du parti radical, d'un certain nombre de gens qui adhéraient à la franc-maçonnerie et qui s'appelait le Coq Enchaîné. Ce Coq Enchaîné était présidé par un médecin qui s'appelait le Dr Fousseret qui a disparu, évidemment, parce qu'il n'était pas très très jeune à l'époque mais il le serait encore bien moins maintenant. Donc le Dr Fousseret avait réuni un certain nombre d'amis à lui plus des gens jeunes dont nous étions et je faisais à l'époque équipe avec un de mes très vieux amis qui s'appelait Jean Minga et qui était un étudiant en droit très brillant et avec un autre étudiant en droit qui s'appelait Pierre Laverry et qui ont été indéniablement pour moi l'élément moteur de mon adhésion à ce qu'on n'appelait pas encore tout à fait la résistance mais très vite ce terme s'est d'ailleurs imposé. Sur le plan des étudiants en médecine quelques-uns d'entre eux étaient partie prenante avec nous comme par exemple le docteur Jeune et puis d'autres amis dont j'ai un petit peu oublié les noms je parle des éléments principaux. De ce fait nous avons pu faire paraître cette petite mini-presse clandestine devrait-on dire et puis par des hasards multiples on est entré en contact avec d'autres personnalités comme Jean-Pierre Lévy qui avait créé Franc-Tireur comme Frénet qui était à l'origine du mouvement combat avec Madame Albrecht et à Lyon il faut dire que sur le plan de l'église réformée il y avait un pasteur disparu hélas maintenant mais qui a beaucoup marqué un certain nombre d'entre nous qui était le pasteur Roland de Puri et je regrette d'ailleurs beaucoup que la ville de Lyon n'ait pas rendu un hommage plus sincère à Roland de Puri car bien qu'il était de nationalité suisse il a été vraiment très vite il a perçu ce qu'il fallait faire sur le plan de la résistance tout au long de ses sermons dominicaux il insistait beaucoup sur la nécessité de réagir et de ne pas accepter un certain nombre de choses et de lois édictées par le gouvernement de Vichy en particulier le statut sur les juifs qui a été très vite promu et qui allait au-delà même de ce que souhaitaient les allemands comme chacun sait tant et si bien que se retrouvaient facilement le dimanche des gens par exemple comme Mme Albrecht ou comme Freinet ou comme d'autres qui à la sortie pouvaient échanger déjà quelques propos alors on peut dire que la surveillance policière à l'époque n'était pas très importante que les autorités de Vichy étaient quand même sur le plan local et régional assez noyautées par des gens qui ne leur étaient pas favorables et que de ce fait nous avions une relative je dis bien relative liberté d'action nous nous sommes réunis un certain nombre d'entre nous et nous avons décidé qu'il fallait non seulement écrire et diffuser des bulletins ce qui était important parce que ça nous permettait d'avoir un relatif recrutement et puis de faire en sorte que les gens soient quand même un petit peu mieux informés que par la radio de Londres que certains n'arrivaient pas à prendre ou ne voulaient pas prendre mais on s'est dit tout ceci doit déboucher sur une forme d'action concrète c'est à dire le renseignement et l'armement ultérieur de groupes qui seraient des groupes de combat donc nous savions pas très très bien comment nous déterminer jusqu'au moment où nous avons appris qu'arrivés dans la région lyonnaise c'était donc en fin 41 début 42 enfin l'hiver 41-42 un officier de l'intelligence service qui appartenait à un réseau franco-anglais qui s'appelait le réseau Buckmaster son pseudonyme était Alain cet officier est donc arrivé parlant un français absolument impeccable il avait été parachuté et grâce à lui il y a eu une coordination de ces mouvements de résistance un petit peu disons à la fois sporadique et vivant chacun de leur côté je m'appelle Lucie Aubrac depuis un certain nombre d'années depuis 1944 puisque mon autre jeune fille c'est Lucie Bernard que j'ai épousé un monsieur qui s'appelait Raymond Samuel mais lequel avait à la fin de la résistance au moment où il a été arrêté avec Jean Moulin une identité pour la résistance qui était Aubrac moi je n'avais comme identité qu'un prénom puisqu'à cette époque-là si les hommes avaient un nom de famille les femmes dans la résistance avaient un prénom j'ai été nommée professeure donc à Strasbourg à Strasbourg alors là en plein dans la connaissance du nazisme parce qu'à Strasbourg il y a le pont de Kelle et puis quand vous avez passé le pont de Kelle vous voyez ce qui se passe on savait que Dachau existait on savait qu'à Dachau il y avait toute l'opposition allemande vous entendez bien allemande à Hitler et cette opposition allemande c'était les militants communistes les militants socialistes les francs-maçons les catholiques c'est-à-dire les minorités en septembre 1939 j'avais ma malle sur un bateau qui s'appelait l'île de France je partais à la conquête du doctorat de géopolitique dans les rocheuses du sud et le 3 septembre je partais le 5 j'ai entendu l'avis de la déclaration de guerre la Grande-Bretagne et la France déclaraient la guerre à l'Allemagne nazie qui venait d'envahir la Pologne alors j'ai dit je ne peux pas m'en aller je ne peux pas m'en aller pour deux raisons la première raison c'est que mon bateau il n'avait pas encore coulé mon bateau la France mais enfin il allait se trouver en difficulté alors il fallait être un certain nombre à ramer pour qu'il atteigne le bon port et puis d'autre part ma famille ma famille qui n'avait pas grande ressource moi j'avais un traitement de prof j'avais une soeur dont le mari était mobilisé deuxième classe et puis j'avais mon coeur qui était pris par cet officier qui était officier du génie et qui était à Strasbourg qui était resté à Strasbourg alors je suis donc restée il a fallu me trouver un poste bien sûr parce que j'en avais plus et j'ai trouvé un poste à Vannes alors je lui ai dit on va se marier il a dit oui mais il est juif il m'a dit tu as vu comment les choses tournent raison de plus alors nous nous sommes mariés en décembre 1939 puis un beau jour j'ai reçu un mot que l'homme de ma vie était prisonnier à Strasbourg dans la Sars il me donnait le nom de la caserne alors bon le bac a été très vite fini et puis je suis partie en direction de Strasbourg en me disant il ne faut pas qu'il reste parce que j'avais essayé déjà à Vannes de faire sortir des casernes les officiers qui étaient là sous prétexte d'en faire des examinateurs pour le jury du bac bien sûr mais c'est qu'ils retournaient ils avaient donné leurs paroles qui sortaient juste pour faire passer le bac il y en a deux qui sont partis les trois autres sont tournés alors j'ai réussi à aller avec un costume civil entouré autour de moi jusqu'à Sarbourg où la Wehrmacht gardait d'une manière assez débonnaire dans la caserne tous ses officiers qui étaient là j'ai donc pu le voir lui donner un médicament qui donnait de la fièvre le lendemain il est parti à l'hôpital parce que là la Wehrmacht respectait encore les accords de la Croix-Rouge c'est-à-dire que tout soldat malade était soigné même s'il était prisonnier donc il était à l'hôpital j'étais le voir à l'hôpital je lui ai glissé le costume civil et puis le soir il a fait le mur et on est rentré sur la France c'est-à-dire que je n'aimais pas Pétain pourquoi je n'aimais pas Pétain ? parce que j'avais eu dans mes études déjà la première guerre mondiale elle était déjà au programme de la Grègue et on avait un professeur qui s'appelait Renouvin Renouvin avait un bras en moins en plus son fils était engagé dans la résistance avec nous tour royaliste ce qu'il était mais le père Renouvin professeur de la première guerre mondiale était anti-Pétain comme ce n'est pas possible pour un certain nombre de raisons d'abord à cause des décimations dans l'armée ensuite des essais d'armistice que Pétain avait essayé de lancer au moment de la défaite avant l'offensive de la Somme en 1917 à cette époque de mes études on connaissait la première guerre mondiale presque jour à jour c'était le grand événement dans ma vie de jeune étudiante et j'avais donc déjà une dent contre lui puis quand on lisait les mémoires de Poincaré ça continuait si bien que j'étais déjà très prémunie contre ce personnage en plus quand on a entendu quand on avait entendu le 17 juin le discours de Pétain avec mes élèves on avait été surpris par cette voix de vieillard on n'avait pas tellement aimé la première chose qui m'a beaucoup frappée peut-être plus encore que l'occupation que cette espèce de grand rush de l'armée allemande à travers toute la France ce qui m'a le plus frappée c'est la chute de la République mon gros ma grosse colère ça a été contre Pétain et les actes constitutionnels ça je ne l'ai pas encaissé et puis quelques jours après ça a été la revision des décrets de naturalisation alors il y avait il y avait des gens qui étaient venus par exemple on avait un professeur en Sorbonne en comment ça n'était pas de la paléographie c'était de l'épigraphie qui s'appelait Pflaum qui était un professeur de l'université de Berlin Carcopino je sais pourtant que c'était un homme conservateur avait obtenu sa naturalisation il a été dénaturalisé à ce portail de ce moment là il a fallu le cacher c'était invraisemblable de voir la France revenir sur des actes des textes qui avaient été faits des nationalités et qui il avait acquis cette nationalité des gens dont l'administration française pensait qu'ils allaient être utiles au pays des médecins des avocats des ingénieurs des professeurs des spécialistes dans l'aéronautique par exemple quand nous sommes arrivés à Lyon Raymond a été démobilisé donc il est devenu il est redevenu un ingénieur des ponts il a trouvé un patron ça s'est bien passé mais moi j'avais pas de poste et l'université de Strasbourg était repliée à Clermont-Ferrand me voilà donc qui part à Clermont-Ferrand voir mon administration d'origine et qui je rencontre Jean Cavallès qui était aussi à Strasbourg en même temps que moi en 38-39 et nous déjeunons ensemble le midi à Clermont-Ferrand à la table voisine et nous parlons de Pétain très fort de Pétain et aussi un peu de cette occupation allemande de ce besoin d'aider l'Angleterre qui était le seul pays en lutte contre contre les Allemands et la bataille d'Angleterre était finie et gagnée par les Anglais ils n'avaient pas pu débarquer les autres et à la table voisine on avait bien vu qu'il y en avait deux qui nous écoutaient et comme à ce moment là on n'avait pas encore le sens de la clandestinité le plus on avait l'impression qu'ils nous écoutaient le plus on parlait fort pour essayer de faire passer nos idées à tel point qu'ils se sont approchés avec leur tasse de café c'était Emmanuel Dastier de la Vigerie et Spagnien Spagnien c'était un avocat qui était l'avocat de Blum et puis un autre s'appelait Rochon Jean Rochon qui était journaliste au journal La Montagne que dirigeait un vieux radical socialiste franc-maçon qui s'appelait Alexandre Varenne qui avait voté contre Pétain qui faisait partie des 80 et qui nous dit c'est intéressant ce que vous faites et Dastier de la Vigerie avait déjà un petit noyau avec ses amis personnels qu'il appelait la dernière colonne et nous voilà embarqués Cavaillès Cavaillès avait tout philosophe des maths et hommes posés qu'il était il avait aussi un certain romantisme et puis on était un peu encore à ce moment là comme j'allais dire un jeu de piste mais c'est un peu fort les gens ne comprendraient pas bien mais on était encore dans une période où on n'était pas des militants conscients responsables et organisés mais encore des gens qui se cherchaient et pour qui c'était encore pas un jeu si vous voulez mais une aventure disons alors on a discuté et puis évidemment on a été d'accord pour être avec eux dans cette affaire qu'on a appelée la dernière colonne et qui consistait à faire des actes directement contre l'armée d'occupation alors c'était des actes complètement maintenant qu'on y pense ça fait sourire avec le marquis d'Aragon qui faisait partie de cette équipe aussi d'Astier et puis René Lefebvre qui était un artiste de cinéma qui était connu à ce moment là parce qu'il avait joué dans un très joli film avant la guerre qui s'appelait 14 juillet qu'on trouve dans toutes les cinémathèques nous sommes partis parce que nous avions une indication de cheminot que Franco offrait aux Allemands trois wagons de sucre du sucre de canne dans le sud de l'Espagne on fait du sucre les Allemands on avait besoin pour à ce moment là et nous voilà on s'est dit mais il ne faut pas que ce sucre arrive on n'avait pas d'explosif ni rien ce n'était pas possible autrement on s'est dit il faut dénaturer le sucre on est parti dans la gare de Perpignan avec un seau plein d'essence ça paraît complètement grotesque et rocambolesque maintenant mais c'est quand même comme ça que ça s'est passé d'Astier le raconte dans un livre et avec un seau plein d'essence on avait un clistère à cheval pour les chevaux vous savez c'est comme un immense conte-goutte comme une pupette mais c'est très gros et puis on est arrivé à côté de cette gare les cheminots nous ont montré la voie de garage où les trois wagons étaient garés en attendant d'être expédiés vers l'est et on rentrait on faisait passer par les interstices on vidait notre essence en se disant le sucre sera inconsommable puis très vite on s'est rendu compte que ce n'était pas la formule et on a fait nos premiers tracts le premier tract qu'on a fait sur un des bancs de la faculté de Clermont assis sur ces bancs avec un philosophe qui s'appelait Canguilhem Georges Canguilhem qui est mort il n'y a pas un an qui était un type d'un courage extraordinaire un philosophe aussi on a fait notre premier tract non pas contre les allemands mais contre Carbuccia Carbuccia c'était un des chefs de ce qu'on appelait avant-guerre la cagoule c'est-à-dire des mouvements super fascistes qui étaient financés à la fois par Mussolini et par Hitler vous voyez et évidemment on parlait à ce moment-là de la collaboration parce que Montoir avait eu lieu à la fin du mois d'octobre il y avait eu les entrevues de Montoir et ça a été le premier tract qu'on a fait puis on s'est dit un tract c'est pas suffisant on en avait distribué on en a fait d'autres contre l'occupant on était en zone sud on avait une matière pour expliquer aux français attention vous croyez que le maréchal Pétain vous protège la légende qui veut que de Gaulle soit l'épée et Pétain le bouclier c'est pas vrai la preuve regardez ce qui se passe comment c'est de faire ça puis on a décidé qu'il fallait faire un journal et ça a été ce petit journal on l'a mijoté pendant le printemps 41 au mois de juin notre premier numéro qui s'est appelé Libération parce que pour nous ça voulait dire à la fois chasser les allemands puis retrouver la liberté républicaine la démocratie c'est mon époux qui a fait le premier titre il s'était bien appliqué on se doutait pas que ça tirerait ensuite à 100 000 exemplaires et on a fait ce petit journal qui était d'abord une simple feuille comme une feuille de cahier grâce à la complicité du journal La Montagne et puis d'un petit imprimeur près de Vichy et alors quand le journal est fait il faut le distribuer vous savez on commence la résistance sans savoir qu'on est des résistants c'est à dire on commence à refuser à refuser un certain nombre de choses qui sont inacceptables par exemple le retour à l'état de sujet c'est inacceptable le fait qu'on met des gens dans des camps de regroupement regroupement et concentration ça se ressemble c'est inacceptable les statuts le statut de montoire et le règlement de l'armistice avec la somme énorme d'argent que chaque jour il fallait donner pour l'entretien de l'armée allemande c'est inacceptable la ligne de démarcation le fait qu'on ne pouvait écrire d'une zone à l'autre que sur des cartes postales préparées où on pouvait dire sur la première ligne les états de santé sur la deuxième ligne les événements de famille et Baraka c'est fini alors donc c'était vous voyez comment ça se situait si bien que on refuse on n'a pas l'impression qu'on est résistant les gens qui ont écouté qui ont regardé nos premiers tracts qui ont gribouillé sur un mur les boches dehors ou qui ont dit qui ont mis à pétain des moustaches et une petite mèche sur le front sur toutes les affiches où il était représenté dans la rue ou la croix de Lorraine ils n'avaient pas l'impression le mot résistant n'était pas encore entré tellement dans les habitudes puis c'était la zone sud c'était beaucoup plus difficile si bien que chacun essayait de convertir d'influencer avec les moyens qui on pouvait convaincre on ne pouvait pas faire de meeting donc c'était les gens de son propre entourage en dehors de sa famille c'est son milieu professionnel et moi mon activité c'était mon milieu professionnel c'est à dire les gens qui avaient été étudiants en même temps que moi qui étaient devenus professeurs alors il y en avait à Toulouse comme ça que j'ai trouvé Jean-Pierre Vernant par exemple il y en avait à Grenoble il y en avait à Limoges vous voyez c'est comme ça qu'au début sur le plan professionnel je me suis trouvé non pas faire de la propagande mais me trouver sur la même longueur d'onde sur le même fil que des gens qui pensaient comme moi oui t'as raison c'est pas acceptable c'est pas acceptable c'est le refus c'est comme ça que ça a commencé sans qu'on ait conscience d'être vraiment des résistants alors notre premier journal est sorti en juillet il fallait le diffuser d'abord il fallait faire des premiers centres de dépôt c'était le premier a été fabriqué dans la région entre Vichy et Clermont centre de dépôt un beau jour on sonne chez nous rue Pierre Corneille nous habitions rue Pierre Corneille c'est mon mari qui va ouvrir et j'entends quelqu'un qui dit sous le pont Mirabeau et mon mari qui dit quoi ? je crie depuis la pièce où j'étais coule la scène nous avions comme mot d'ordre pour récupérer les journaux sous le pont Mirabeau coule la scène qui est un verre qu'on connait bien le Guillaume Apollinaire et nous avons eu comme ça à la maison le premier paquet de journaux la première fois Raymond on a oublié sur le chantier où il était moi dans les dans les choses dans les casiers des professeurs à la poste on n'était pas nombreux vous savez au début et il y avait à Lyon un centre qui était très intéressant pour ça c'était le Progrès au Progrès il y avait Yves Farge qui était journaliste et puis il y avait Altman Georges Altman que j'avais connu avant guerre dans les milieux pacifistes il connaissait aussi bien Romain Roland et nous avions été un peu complices dans les histoires de Vézelay et puis du pacifisme tout simple si vous voulez et ça a été un des points de contact pour notre presse clandestine si bien que dire qu'on entre en résistance c'est peut-être vrai pour les gens qui sont rentrés brutalement à propos d'un événement bien précis en 1942 ou 1943 par exemple le STO bon ben il rentre mais pour les premiers dans l'hiver 40-41 c'est plutôt c'est un refus c'est un refus de l'inacceptable et puis quand on refuse quelque chose on ne peut pas le garder pour soi il faut donc informer et je pense que si la première arme de ce qu'on appellera la résistance c'est le refus sa deuxième arme c'est l'information c'est C'est ce qui ? Sous-titrage ST' 501